Un très bon Shabbat si Dieu veut. Nous sommes aujourd'hui le 12 dans le mois d'Av. C'est vrai que la parasha de cette semaine, qui est extraordinaire comme tous les parashiotes, contient justement 12 mitzvot. Il y a 8 positifs et 4 négatifs. Si on veut tirer un message qui peut changer notre vie, en tous les cas c'est notre devoir, c'est pas facile, on va attraper la première mitzvah de la parasha de cette semaine. Alors c'est le dernier commandement. Tout le monde connaît les 10 commandements qui sont à Itro. On va les relire cette semaine. Il y a une petite différence dans le dixième. Celui-là d'Itro, vous le connaissez tous, l'Otahmod, je crois qu'on m'avait dit en français, c'est de ne pas convoiter. Alors là, la Torah, elle rajoute ce Shabbat, l'Otahmod eshetre'echa, celui-là c'est comme Itro. Velo titave betre'echa. Et on rajoute en plus de ne pas avoir envie, pas seulement de ne pas convoiter, de ne pas avoir envie la maison de ton ami, etc. Parce que c'est la même chose. Rachid, sur place, il dit que c'est la même racine, la convoitise et les envies, les deux ils sont mauvais. Le Rambam, Maïmonide en français, il nous apprend, voilà le message du jour, c'est deux choses complètement différentes. La convoitise, on avait déjà parlé à l'époque, si Dieu veut parler ce Shabbat, c'est quelque chose que tu n'as pas le droit de l'avoir. C'est pour ça que la Torah, elle dit l'Otahmod eshetre'echa, la femme de ton ami. Au jour d'aujourd'hui, c'est interdit, tu n'as pas le droit même pas de penser à ça. Et l'Otah, il t'avait les envies, là déjà la Torah, elle dit la maison de ton ami. Est-ce que ça aussi c'est un péché de ne pas avoir envie de quelque chose que tu as le droit de l'acheter ? Alors le Rambam, il nous apprend quelque chose que oui, ça aussi c'est un péché. Vous allez me dire comment on le fait, comment on peut contrôler les envies à nous. Et voilà, là on a besoin de Rabbi Nahman de Breslev, qui nous apprend, et voilà le secret de la vie si vous voulez, le message du jour. Au cas où on a des envies, si on arrive à les convertir, je ne connais pas un autre mot en français, vous le savez qu'il n'est pas terrible en français, convertir, le maîtriser, prouver à Dieu que c'est, excuse-moi si c'est une envie, parce que si c'est une envie, ça vient du mauvais côté. Je sais que tu ne vas pas m'aider dans ce que je veux, ce que j'ai envie. Si tu prouves que tu l'as besoin, je n'ai pas envie de cette voiture, j'ai besoin d'une voiture, cette place, parce que les enfants ils ont besoin d'espace. J'ai besoin d'une maison comme ça et comme ça. Si tu arrives à convertir tes envies à des besoins, là Hachem il sera là pour toi. Là tu as compris le dixième commandement, et tu n'as même plus envie dans ta vie. Comment le faire ? Il nous reste 30 secondes, tout ça en 3 minutes, on va essayer de méditer dessus. Comment le faire chers amis ? Il y a un petit secret qu'on peut terminer avec les 20 secondes, il faut se concentrer dans notre vie. Chacun vit sa vie, surtout maintenant les mois d'août, il y en a qui vont en vacances, etc. La place de voir ce qu'ils ont les autres et tout, on se concentre chacun dans sa vie, dans ce qu'il a, dans sa richesse personnelle, comme il dit la Mishnah Avot, qui est le riche, celui-là qui est content de ce qu'il a. Si je ne vois pas ce qu'ils ont les autres, je ne peux pas convoiter, je ne peux pas avoir envie. Et dans ce cas-là, tout ce que j'ai besoin, à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie. Très bon Shabbat et des bonnes nouvelles. Amar Abi El Hazar.